Le petit garçon qu'était Andréa dans son enfance, le voici justement. C'est le petit Bruno, oui. Moi, je serais tentée de vous dire, c'est la petite Andréa. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un transsexuel ? Oui, bien sûr, quand même un transsexuel, oui, quand même, ça me dit quelque chose. C'est un gars qui transgresse les règles sexuelles. Non. C'est quelqu'un qui a changé de sexe. Ben, transsexuel, c'est un monsieur qui, quand même... Ah ben, c'est difficile à expliquer. Un homme qui se fait en femme. Voilà, qui se fait... Rasé et qui est-il de femme. C'est vrai, c'est idiot à expliquer. C'est une personne qui a subi une opération destinée à se changer de sexe. Changer de sexe. En France, le premier homme à se transformer en femme, c'est lui. Enfin, c'est elle, coccinelle. Né Jacques Dufresnois, la célèbre meneuse du revue du Carousel, s'est fait opérer à Casablanca en 1958. Mariée à l'église avec un journaliste sportif, on l'autorise officiellement à changer d'état civil en décembre 1962. C'est un tel scandale que plus aucun changement de sexe ne sera accordé en France jusqu'en 1978. Pour gagner leur vie, les transsexuels n'auront longtemps qu'une alternative. Le cabaret, comme ici les célèbres Joy & Joy, ou le trottoir. Mais les temps ont changé. Andréa, 36 ans, était steward dans une grande compagnie aérienne. Elle continue à y travailler, mais comme hôtesse de l'air. J'aime pas le mot transsexuel. Je pense que la transsexualité, c'est une phase dans une vie. La transsexualité, ça veut dire d'un état, d'aller d'un état à un autre. Mais une fois qu'on est allé de cet état à cet autre, on est un sexe, on est ou un homme ou une femme. Mais on n'est plus un transsexuel. Mais ce n'est pas facile d'assumer une telle situation. En 1992, la solitude de Simone, la prostituée travestie filmée par Mireille Dumas, émeut Andréa jusqu'aux larmes. Et vos Noël, vous les passez toujours seules ? On n'a pas toujours des gens qu'il faudrait pour en passer une jolie fête. Et des gens qui vous aiment autour de vous. Quand j'ai vu ce documentaire avec Simone, j'ai été bouleversée. Je me suis dit, si, effectivement, tu entreprends ce parcours transsexuel, il faut qu'au final, que ma vie, ce soit tout sauf la sienne. C'est-à-dire être entourée, être intégrée socialement, avoir des amis, et pouvoir avoir une vie de femme. Je me suis rendue compte que lorsque je parle de ma petite enfance, je dis, lorsque j'étais une petite fille, et je serais même capable d'imaginer mon corps de petite fille, et non plus mon corps de petit garçon. Le petit garçon qu'était Andréa dans son enfance, le voici, justement. C'est le petit Bruno, oui. Moi, je serais tentée de vous dire, c'est la petite Andréa. Mais bon, oui, puisqu'il faut être juste. C'était Bruno, effectivement. C'est l'enfance. Et ça se complique après, quand on grandit. Comme sur cette photo-là. Comme sur celle-là. Ce qui est très drôle, c'est que il y a plein de gens qui me disent, quand même, t'étais un super beau mec. Bon, oui, peut-être, j'étais peut-être pas trop mal, je crois. Mais je préfère être une belle nana, quand même, plutôt qu'un beau mec. Si Andréa l'avait rencontrée dans la rue, je crois qu'elle l'aurait draguée, quand même. C'est quand même la concrétisation, la concrétisation administrative et le fait que l'État français ait finalement reconnu ma féminité. Donc, le petit F, là, il a fallu que je m'en imprègne. Et je l'ai vraiment signé quand j'ai vraiment eu la certitude, au fond, moi-même, c'était bien un F, et plus un M. Mais alors, la sécurité sociale a fait quand même quelque chose de top. C'est-à-dire que j'ai une carte vitale, donc je suis très fière, avec un 2. Le seul problème, c'est que je m'appelle encore Collio Bruno. Bon, alors, bon, mais c'est des petits trucs comme ça. Mais bon, moi, je sais que je suis une femme, j'ai pas besoin que ce soit écrit sur un papier. Mais c'est vrai que le passeport, quand même, c'est ma grande victoire. Cette ouverture d'esprit, la compagnie aérienne où travaille Andréa a su en faire preuve. On lui a permis de conserver son poste de navigant. Il a juste suffi de changer d'uniforme. Ça, c'était le Bruno Stewart. Et ça, c'est Andréa. Parce qu'au départ, je ne devais pas voler. Au départ, j'étais ou licenciée, ou on me proposait un poste administratif. J'ai repris les vols en octobre 2001, quand j'ai eu mes papiers, quand tout a été terminé au niveau administratif pour exercer cette profession. Mais encore, il y a trois semaines, par exemple, un commandant de bord n'a pas souhaité ma présence à bord, tout au moins dans le poste de pilotage, et j'ai dû quitter l'avion. L'équipage a dit « Écoutez, puisque Andréa n'est pas la bienvenue à bord, nous, nous quittons aussi l'avion. » Et tout l'équipage a quitté l'avion. C'est grâce à des gestes de soutien comme celui-là et à la compréhension de ses proches qu'Andréa a pu se couler dans sa nouvelle peau avec un bonheur évident. Maintenant, quand je me promène dans la rue, la question ne se pose pas. Les gens m'appellent Madame et Dieu merci, d'ailleurs, parce que sinon, ce serait m'avouer et avouer aussi aux autres que c'est un échec, alors que c'est plutôt une réussite. Donc il n'y a plus du tout d'ambiguïté ? Non, plus jamais. Bonjour, c'est magnifique. C'est très paradoxal, le regard des hommes, parce que ces mêmes personnes qui m'ont détestée, qui m'ont haï, qui m'ont rejetée, maintenant, justement, essayent de me courtiser. Ça, ça me fait beaucoup rire. Oui, on se fait draguer par les pilotes, on se fait draguer par les stewards et aussi par les passagers. Et ça, c'est très drôle. Ça m'amuse beaucoup. Et c'est bien la situation à laquelle Marc a été confronté, car Marc vivait déjà avec Andrea il y a 10 ans, quand celle-ci s'appelait encore Bruno. Pour lui, voir Bruno se faire opérer et devenir une femme a été un choc. C'est devenu une relation beaucoup plus basée sur l'affectif, moins sur le sexuel, puisque, de toute façon, la transformation du corps d'Andrea a annihilé mon désir à son encontre. Tu avais du mal à dormir avec moi ou tu avais du mal par rapport à mon corps aussi. Bien sûr. Moi, ce que j'ai écrit, c'est que la seule chose que moi, j'ai dû faire, c'est un deuil sans la disparition d'un corps. Le corps est réapparu, peut-être différent, mais il a toujours été là. Et j'ai quand même dû faire le deuil de Bruno et continuer ma vie avec le même esprit que j'avais en face de moi. C'est-à-dire qu'Andrea était profondément la même par rapport à ce qu'elle était en Bruno. La seule chose, c'est que le corps a évolué, a été différent. Marc m'a suivie à l'hôpital lorsque j'ai été opérée. Je me suis endormie dans les bras de Marc. Je pense que c'est la chose la plus fabuleuse et c'est la chose la plus forte de ce que nous avons vécu. Et je ne peux pas vivre sans... Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans qu'on s'appelle quatre fois par jour. Sans qu'on... Je ne peux pas m'imaginer vivre sans lui. Elle est une femme à 100%. C'est... Je veux dire, elle a réussi ce combat et elle a fait ressortir toute cette féminité qu'elle avait en elle depuis des années. Merci. Tu devrais me le dire plus souvent. Coucou. J'ai déjà été confiée. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada